Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendez bien. Vous m'entendez bien, tout le monde? Alors, ça commence et ça se termine à novembre? Oui. Alors, vous allez passer une excellente soirée à partir de novembre. Ça peut être la projection. Alors, la philosophie, bien entendu, c'est très, très sérieux. Ce n'est pas drôle, dans le fond. Ce n'est pas une joke. Même qu'on dit que, certains ont dit que la métaphysique, c'est chercher dans une chambre noire, un chapeau noir qui ne s'y trouve pas. Alors, vous voyez, la futilité, l'inutilité, ça ne sera pas facile. Et à vos questions, il va y avoir des questions, bien entendu, attendez-vous pas à des bonnes réponses. Même que, si je vous réponds, ça sera tellement profond, tellement abscente, que vous ne comprendrez plus votre propre question. C'est-tu bien parti, vous, c'est l'inutilité? Non, c'est un petit vidéo. Dieu est mort. Max est mort. Il se trouve que je ne me sors pas très bien, non. Alors, la philosophie, donc, c'est très sérieux, puisque c'est d'abord et avant tout apprendre à mourir. Affirmer ça, cependant, ce n'est pas nécessairement un pessimisme. La preuve, c'est que, je vais vous donner un petit syllogisme, dans le fond, la mort, c'est la pire des choses qui peut nous arriver. Or, on n'est pas mort. Donc, ce n'est pas si pire. Pas pessimiste, mais stoïque. Stoïque, puisque, d'après moi, vivre, c'est être. Être, c'est apparaître. Paraître. Disparaître. Puis, pour y vont, c'est comparaître, après. Disparaître, c'est mourir. Puis, avant de mourir, bien, on vieillit. Et vieillir... C'est arrangé. C'est bon, c'est arrangé. C'est arrangé, moi aussi. Et vieillir, c'est... C'est la meilleure manière de ne pas mourir jeune, finalement. Même qu'il y en a qui sont tellement vieux qu'ils ne vieillissent plus. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on entend avec la vieillesse, c'est que, vous remarquez ça, on reste jeune. Mais la démographie ne ment pas. Dans nos sociétés riches, c'est démontré scientifiquement. Mais scientifiquement, la vieillesse augmente, la jeunesse diminue. On le sait parce que les ventes de couches pour bébés ont diminué de 50 %, et les couches pour les vieux ont doublé. Alors, je vais essayer, donc, ce soir, d'être le plus naturel possible. Je sais bien que c'est une pause difficile à maintenir. Je n'essaierai pas de faire semblant d'ignorer ce que je sais, ni de faire semblant de savoir ce que je ne sais pas. Je vais essayer d'être cru. En philo, quand on n'est pas cru, on est cuit. Ne soyez pas trop sceptiques à mon égard. Ne doutez pas trop de moi. Soyez positif. Soyez positif. Soyez même antiseptique. Est-ce que, est-ce que tu es sceptique? Une fausse sceptique. C'est une fausse sceptique. Alors, je vais le dire comme Maudé à l'une. La situation est désespérée, mais pas grave. Alors, la philosophie, ça nous amène vers la morale. Et la morale, c'est très sérieux. Encore une fois, c'est trop très sérieux. Et ce qui est le plus sérieux, dans le fond, en morale, c'est qu'on cherche le fondement de la morale. Il y en a qui disent que c'est Dieu. Il y en a qui prétendent que c'est le consentement universel. Il y en a plusieurs, par exemple, qui disent que c'est la liberté qui est le fondement de la morale, le libre arbitre. Le libre arbitre qui nous permet de distinguer le bien du mal, le bon du mauvais, le bon cholestérol du mauvais cholestérol aussi. Ça peut aussi nous être utile dans ce sens-là. Et il y a différentes sortes de morales. Par exemple, il y a des morales qu'on appelle déontologistes, intellectualistes, idéalistes, normativistes, objectivistes, institutionnalistes, maximalistes, minimalistes, différentialistes, conséquentialistes, prescriptivistes, marxistes, libéralistes. Puis on a quasiment un déosentrisse. Vous voyez, c'est sérieux, mais on peut se permettre quelques petites futilités, quelques petites frivolités. Alors, la morale des vertus nous amène aux vertus. Et qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Bien, c'est un juste milieu entre un défaut, qui est un manque, et un excès. Toutes les vertus sont des justes milieux entre des défauts et des excès. C'est-à-dire, dans un défaut, il manque quelque chose. Dans un excès, il y a un trop, comme le courage. Le manque de courage, c'est la lâcheté. Trop de courage, c'est la timurité. Il y a toujours deux vices pour une vertu, sauf pour la justice. Dans la justice, on n'est jamais trop juste. Même trop juste, il y a toujours un petit peu de lousse. Ça fait que, la justice et l'amitié aussi. Dans l'amitié, il n'y a pas d'excès. Mais dans toutes les autres vertus, il peut y avoir des défauts et des excès. Donc, deux vices pour une vertu. Et le courage, c'est peut-être la vertu la plus admirée, la plus courante, la plus pratiquée. Parce que vivre, ça demande du courage, en fait. On peut tous se dire courageux, d'une certaine façon, du simple fait qu'on soit vivant et qu'on lutte, parfois, avec courage. Et qu'on fuit aussi avec courage. Par exemple, fuir avec courage, mais c'est fuir, puis c'est prendre son courage à deux pieds, quand on fuit, bien entendu. Et quand un politicien meurt, puis qu'on dit de lui que c'est un homme de courage, c'est parce que, vraiment, on ne savait pas quoi dire de lui. Pas du tout. Et ça arrive assez souvent, vous allez le marquer. Donc, l'homme courageux existe, mais le courage existe-t-il? Le bien existe-t-il? La bonté existe-t-elle? Il y a des philosophes, et je suis de ceux-là, pour qui la justice n'existe pas, mais il faut faire la justice. Le bien n'existe pas, il faut faire le bien. L'amour n'existe pas, il faut faire l'amour. Il faut agir. Il faut faire quelque chose. Et agir, c'est être, comme disait Sartre, agir, faire, l'action. Agir, c'est faire. To do is to be. Alors qu'Aristote lui disait, être, c'est agir, puisque être, c'est penser. To be is to do. Alors, il y a, to do is to be. Il y a, to be is to do. Puis, Alves Presley lui disait, to be do be do. L'humour, l'humour, c'est une vertu. L'humour, c'est une vertu, puisque c'est un juste milieu aussi. Mais un juste milieu entre le sérieux et la frivolité. Ou, si vous voulez, entre l'orgueil et la bêtise ou la niaiserie. L'homme sérieux, le sérieux, voit du sens dans tout. Alors que la personne frivole, pour la personne frivole, il n'y a pas de sens. Quand on dit d'une chose ou d'une personne, ça n'a pas d'allure. C'est parce que c'est trop frivole. C'est proche de la niaiserie. Alors, c'est trop d'humour. En fait, c'est, il y a un excès. Alors qu'un manque d'humour, c'est le sérieux. Et on se rend compte, dans le fond, qu'on est souvent trop sérieux. Alors, cet humour-là, qui est un juste milieu entre le sérieux et la frivolité, ça s'appellerait, à mon sens, la lucidité. Être conscient. Et cette lucidité, c'est un amour de la vie. Cette lucidité, c'est être conscient de ce que nous faisons. Juste le fait de savoir que l'on est distrait, c'est ne plus l'être, d'une certaine façon. Et effectivement, savoir que l'on se divertit, c'est vraiment se divertir sans être diverti par son propre divertissement. Alors, c'est donc dire que la conscience, c'est très important. Ça nous place toujours dans le juste milieu, entre le sérieux, où on donne trop de sens, et la frivolité, où il n'y en a plus. Alors, l'humour, finalement, c'est jouer à vivre. Jouer à vivre. La vie, c'est comme un jeu. Le jeu, qu'est-ce que c'est? C'est une activité qui n'a pas d'autre but que de nous procurer du plaisir. La vie peut être vue ainsi, c'est-à-dire n'a pas d'autre sens qu'elle-même, n'a pas d'autre sens que de nous apporter une jouissance d'être, une jouissance d'exister, une jouissance de vie. C'est donc une sorte de jeu. Mais ce jeu-là, vous voyez, je commence à être sérieux. Ce jeu-là, il a une fin. Alors, il faut donc se le dire, et c'est très sérieux, on est mortel. C'est tragique. La vie, c'est un pari tragique. Et c'est pourquoi certains philosophes vont parler d'un guet désespoir. Et le guet désespoir, on va y revenir, bien entendu, puisque c'est une manière, dans le fond, de jouer avec la vie qui n'a peut-être pas de sens, qui est peut-être absurde. Par exemple, écoutez bien, les deux questions que je vais vous poser, elles sont très, très, très sérieuses. Alors, comme vous voyez, ça s'appelle philosophie et l'humour, mais ce n'est pas nécessairement un monologue qui nous fait rigoler. Qu'est-ce qui n'est pas désespérant pour un regard lucide? Et qu'est-ce qui n'est pas futile pour un regard désespéré? Alors, l'humour nous place dans le milieu du sens et du non-sens. Tout sens et du non-sens de la vie. Il nous dévoile, l'humour nous dévoile ce qui est frivole, c'est-à-dire ce qui a trop de puérilité, ce qu'on appelle communément l'esprit de bottine. Et nous dévoile aussi ce qui est sérieux, ce qui est trop sérieux. Et vous savez, vous avez des personnes très sérieuses qui ne prennent pas la vie comme un jeu, mais qui prennent la vie comme un enjeu. C'est un peu comme jouer aux cartes avec des personnes qui sont très sérieuses. C'est lourd, c'est pénible, parce que pour eux, le jeu n'est pas une activité qui nous procure du plaisir, mais c'est autre chose. C'est le jeu a une autre signification qui déborde le jeu. Et d'autre part, jouer avec une personne qui est trop frivole, c'est désagréable, puisqu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de sens, ça n'a pas d'allure. Alors donc, jouer et être rempli, être doué d'humour, c'est d'être dans le juste milieu. Et c'est pourquoi on dit que l'humour, dans le fond, puisque ça se joue toujours entre le sens et le non-sens, c'est un jeu entre la civilité et le désespoir. C'est pourquoi Boris Vian, par exemple, disait que l'humour, c'est la politesse du désespoir. On pourrait dire de l'humour aussi que c'est une délicatesse dans une vie absurde. Il s'agit donc d'arriver à prendre conscience de cette absurdité-là, mais d'en faire un jeu pour qu'on puisse en jouer le plus profondément possible. Soyons désespérés avec galanterie, avec civilité, avec humour. Vous avez un philosophe qui s'appelle Démocrite, que j'aime beaucoup, qui a vécu au temps de Socrate. On le situe toujours parmi les pré-Socratiques, mais c'est pas un Socratique, puisqu'il était anti-Socratique d'une certaine façon. Et ce fameux Démocrite-là, contrairement à d'autres philosophes, et surtout contrairement aux philosophes qui vont devenir célèbres tout au cours de notre histoire de la philosophie occidentale, ce philosophe Démocrite considérait que la vie n'avait pas de sens. Mais c'est un philosophe qui riait de tout, qui se bidonnait tout le temps, qui riait tellement que ses propres disciples se posaient des questions sur sa santé mentale. Alors, ils ont fait venir Hippocrate, qui était le médecin le plus considéré à cette époque-là, qui est un contemporain de Socrate et qui est un contemporain de Démocrite aussi. Alors, le fameux médecin Hippocrate, il a ausculté Démocrite, ce philosophe qui riait sans arrêt, « Fallait mieux en rire que d'en pleurer, disait-il, de la vie. » Et Hippocrate, après l'avoir ausculté, après l'avoir examiné attentivement, il a dit à ces types, « Écoutez, cet homme, ce Démocrite, cet homme, n'est pas malade, il est simplement philosophe. » Et c'est pour vous dire, finalement, qu'on ne peut pas distinguer véritablement la philosophie de l'humour ou, si vous voulez, la philosophie de la vertu, puisque l'humour, c'est une vertu. Je me suis mis au régime. En 14 jours, 14 jours, j'ai perdu deux semaines. Humus. Le mot humus vient du mot humus, comme humilité, comme humanité. Alors, l'humus, qu'est-ce que c'est? C'est justement ce bon fumier qui fait pousser les fleurs de l'âge. C'est une caractéristique de l'être humain. On dit que le rire est le propre de l'homme. On pourrait dire que l'humilité aussi est le propre de l'homme. On peut même dire, d'une certaine façon, que l'humoriste est le plus grand des humbles. Mais pour bien comprendre pourquoi l'humoriste serait le plus grand des humbles, il faut faire une distinction importante entre l'humour et l'ironie. C'est pas pareil. Ça concerne le rire, bien entendu. Mais il y a une différence fondamentale. L'humour est toujours plus profond. On va en parler, d'ailleurs. On va donner des exemples. L'humour est toujours plus profond et l'ironie toujours en surface. D'ailleurs, le poète Rilke disait dans une lettre au jeune poète « Gagner les profondeurs, l'ironie n'y descend pas. » L'ironie, c'est superficiel. C'est se moquer de ceux qu'on déteste. Alors que l'humour, c'est se moquer de ceux qu'on aime. Moi, j'aime écouter Yves Opaillé. Il m'excite. C'est entendu que ce soir, je vais parler de lui. Parce que je l'aime. Donc, l'humour est une vertu. C'est un juste milieu et ça repose sur un amour. Un amour de soi. Non pas de soi. L'humoriste n'a pas un gros égo, dans le fond. L'humoriste aime l'autodélision. Alors que l'ironie, c'est une arme. Il y a souvent du mépris dans l'ironie et ça blesse. L'humoriste, ou l'humour, c'est généreux. Ça libère. Ça peut même guérir. Alors que l'ironie, c'est plus mesquin. Vous remarquez, on ironise avec les plus faibles. On ironise avec les newfies, les blancs, les gays, les noirs, les vieux, les femmes. Un exemple. Le monothéisme est plus répandu que la monogamie parce qu'il est plus facile de se contenter d'un seul dieu que d'une seule femme. C'est une sorte d'ironie. C'est pas trop blessant, mais c'est une forme d'ironie. Alors que l'humour libère, peut même guérir. Mais un exemple de libération, un condamné à mort qu'on amène à la potence un lundi matin et qui dit, voilà une semaine qui commence bien. Ou encore, Jean Rostand, qui était un homme marié, qui affirme, le mariage simplifie la vie, mais complique la journée. C'est l'humour. Ou encore, le mari infidèle, qui dit, le détecteur de mensonges existe, je l'ai épousé. Alors, vous avez donc une liberté dans l'humour, alors que dans l'ironie, il y a toujours une contrainte parce qu'il y a toujours une petite haine. Et c'est toujours dans l'amour, dans le fond, qu'il y a toujours plus de jeu, plus de liberté. Et c'est un jeu entre le sens et le non-sens. Donnons quelques exemples de cet humour libre. Un médecin, un humour libre qui joue toujours entre le sens et le non-sens. Un médecin, auscultant un malade, affirme, ou bien, ma montre est arrêtée, ou cet homme est mort. Ou encore, Freud qui nous dit, à quoi bon vivre, quand on peut se faire enterrer pour 99 piastres? Tout ça se fait aujourd'hui dans les coops funéraires. Ou encore, un autre renversement de sens complet. La réalité est une béquille pour les gens qui ne supportent pas les drogues. Alors, vous avez un renversement complet, complet, complet du sens ici. De sorte qu'on se rend bien compte, dans le fond, que les bons humoristes, ce sont ceux qui jonglent avec le sens et le non-sens. Et qu'on appelle souvent de l'humour noir, de l'humour absurde, parce que, avec le sens, on fait du non-sens. Et bien souvent, avec du non-sens, on fait du sens. Et aussi, on joue avec les mots. On joue avec les lettres. Par exemple, les contre-pétries. Les contre-pétries sont des exemples de jeux encore qui changent le sens. Par exemple, un athée récent écrit dans le journal échangerait « Bon Dieu vivant » contre « Bon vieux divan ». Ou encore, « Il faut prendre les choses en riant et non prendre les roses en chiant. » C'est une contre-pétrie. Il y a des calembours aussi qui ont des sortes de jeux de sens et de mots. Dans les années 50, le pape a mis le condom à l'index. Ce n'est pas le meilleur endroit pour le planning familial. En l'humoriste, donc, il est humble, il est lucide, alors que l'ironiste va plutôt chercher à se faire valoir contre les autres. Pour l'humoriste, on est tous égaux. Pour l'ironiste, je suis égaux. Grosse différence. Rire, donc, va naître d'une surprise, d'un passage du sens au non-sens ou du non-sens au sens. Quelque chose qui est tout à fait sensé. Vous connaissez Beethoven. C'est un nommé Kavana qui l'a sorti, celle-là. Beethoven était tellement saut qu'il a cru toute sa vie qu'il faisait de la peinture. Vous avez là du sens et du non-sens. Ou encore, vous voyez Allen qui dit, « Je porte toujours une épée sur moi pour me défendre. En cas d'attaque, j'appuie sur le pommeau et l'épée se transforme en canne blanche. Alors, on vient à mon secours. » Alors, il part avec quelque chose qui lui donne de l'assurance. « Je porte toujours une épée sur moi. » Puis, finalement, on se rend compte que ce qui lui donne de l'assurance, c'est de faire pitié. Alors, mélange de sens, souvent du double sens dans les histoires qu'on raconte, par exemple, il y a toujours des doubles sens. Je vais vous en raconter une. Ça se passe dans une classe de primaire. Il y a une maîtresse d'école très sympathique puis il y a un petit garçon très futé. Ça arrive souvent dans les histoires. Alors, la maîtresse dit à ses élèves, « Il y a quatre oiseaux sur un fil. J'en tire un. Combien en reste-t-il? » dit le petit futé. Pourquoi? Quatre moins un, ça fait trois. Non, il y en aurait juste un parce que le bruit les a fait tout fuir. Alors, la maîtresse lui dit, « C'est pas la bonne réponse, mais j'aime bien ton point de vue. J'aime bien ton point de vue. » Là, l'endemain matin, le petit futé arrive en classe puis demande à la maîtresse, « Il y a trois femmes sur un banc public. Il y en a une qui mange la gomme, une autre suce un popsicle et une troisième et plus une orange. Laquelle est mariée? » La maîtresse répond, « Celle qui suce un popsicle de petit futé répond, non, c'est celle qui a un jaune. Mais j'aime bien votre point de vue. » Alors, produire du rire, c'est donc chercher du sens au sens, au non-sens, ou chercher du non-sens au sens. Et c'est pourquoi l'humoriste ne craint pas l'absurdité. Comme le philosophe, d'ailleurs, comme Démocrite, dont je vous parlais tout à l'heure, qui riait tout le temps, ne craignait pas du tout l'absurdité. La vie n'a pas de sens, mais plutôt qu'en pleurer, pourquoi pas en rire? De sorte qu'on peut dire d'une certaine façon que rire, c'est presque le contraire de prier. Parce que prier, c'est chercher du sens dans un monde qui ne semble pas en avoir. Prier, c'est chercher du sens dans un monde absurde. Alors que l'humoriste s'en s'en accommode de cette absurdité-là, de ce non-sens-là. On peut même dire d'une certaine façon que l'humoriste est une sorte d'athée du sens. si la vie avait un sens, dans le fond, on n'aurait pas besoin de prier, mais on n'aurait pas besoin de rire non plus. On serait tous très, 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 très sérieux. Alors si l'être humain, si l'homme rit, si on dit que le rire est le propre de l'homme, c'est parce qu'il y a un problème de sens. C'est parce qu'on pense que la vie n'aurait pas de sens, le monde n'aurait pas de sens, mais qu'il pourrait aussi en avoir un. Et c'est pourquoi il est juste de dire d'une certaine façon que rire ou chercher à produire le rire en confondant le sens et le non-sens, c'est un peu le contraire de prier. Parce que prier, c'est un désir accompagné de foi et d'espérance. Plus on croit, plus on espère, plus on espère, plus on croit, plus on prie, plus on désire, plus on désire, plus on espère, plus on espère, plus on manque, plus on manque, plus on prie, plus on prie, plus on croit, plus on croit, plus on espère, plus on manque, plus on désire, plus on prie. À force de prier, puis à force d'espérer, on arrive à croire, à force de croire, on arrive à voir, et quand on voit, on n'espère plus, on croit plus, on ne rit plus, on se met à rire. Alors, rire, finalement, c'est vraiment le contraire de prier. Il va y avoir une question là-dessus après. Alors, l'humour, c'est une vertu, et les vertus, dans la morale des vertus, on affirme que la morale des vertus, que les vertus, dans le fond, on les pratique faute d'amour, parce qu'on n'aime pas assez. Effectivement, si on aimait beaucoup, si on ne faisait qu'aimer, on n'aurait pas à pratiquer les vertus, aucune vertu. quand on aime, on n'a pas besoin d'être généreux, ça va de soi. Quand on aime, on n'a pas besoin d'être juste, ça va de soi. On n'a pas besoin d'être courageux, ça va de soi. Mais on n'aime pas assez, donc il faut pratiquer des vertus, il faut faire des efforts pour être bon, il faut faire des efforts pour être juste, il faut faire des efforts pour être généreux, pour être actrice. et c'est pourquoi on affirme avec raison que la morale, dans le fond, ou les vertus ne se pratiquent que faute d'amour. Mais c'est quoi l'amour? Là, une autre question très, très sérieuse, en le fond. C'est quoi l'amour? Je suis obligé d'en parler, puisque je vous ai dit tout à l'heure que l'humour, c'était une vertu, et les vertus et les pratiques faute d'amour, mais il faut se poser la question, qu'est-ce que l'amour? Les philosophes, c'est comme ça, ça fouille, ça fouille tout le temps. Alors, qu'est-ce que l'amour? Alors, on peut dire qu'il y a trois sortes d'amour. Il y a la passion, il y a l'amitié, puis il y a ce qu'on va appeler l'amour pur. La passion, c'est désirer ce qui manque. C'est l'amour au présent. C'est une forme d'appropriation de ce qui me manque. L'amitié, c'est désirer ce qu'on a. C'est un amour qui se fait dans le temps. Il n'y a rien qui me manque, j'ai, j'aime. Je désire ce que j'ai. Ça implique une certaine fidélité. Et l'amour peut, c'est désirer ce qui est. C'est un amour éternel, c'est un amour qui porte sur ce qui est nécessaire, c'est-à-dire ce qui est et qui ne veut pas ne pas exister. C'est une ouverture vers l'infini. C'est pas mal plus sérieux. Alors, on va tenter de voir en quoi ça consiste sur ces trois types d'amour. La passion, l'amitié et l'amour pur. La passion. La passion, elle n'existe que par l'absence de l'autre. Par le manque de l'autre. Par le manque de l'amant. Être absent, dans ce cas-ci, c'est vraiment une bonne façon de se faire remarquer. un amant qui n'est jamais là, c'est un prince charmant. Puis un prince charmant qui est toujours là, c'est un mari. On va le voir tout à l'heure quand on va parler de l'amour, amitié, d'amour conjugal. Alors, l'amant qui n'est jamais là ou l'amante qui n'est jamais là se fait désirer. Je le désire, je la désire. C'est ce qu'on appelle libido. Je le disais à mes élèves, vidéo. En latin, ça veut dire je vois. Audio, j'entends. Cogito, je pense. Lavabo, je lave. Libido, je désire. Alors, quand je désire, c'est parce qu'il n'est pas là. L'absence de l'amant, dans le fond, ou l'absence de l'amante, ça fait souffrir. Patio, je pâti. ça fait souffrir. Mais, comme dit le poète, l'absence, c'est un peu comme le vent. Ça peut éteindre des bougies, mais ça peut allumer le feu. Et c'est justement ce qui arrive quand l'amante ou l'amant est trop longtemps absent. Alors, je souffre, mais j'imagine. Excusez-moi. L'absence fait imaginer. Et quand on imagine, on produit toutes sortes de chefs-d'oeuvre. D'ailleurs, les plus beaux poèmes qui ont été écrits dans l'histoire de la littérature, c'est toujours grâce à des personnes qui n'étaient pas là, qui manquaient. Alors, l'absence peut nous faire imaginer, et l'imaginaire crée des chefs-d'oeuvre, et effectivement, l'amoureux ou l'amoureuse se fait un chef-d'oeuvre de l'amant ou de l'amante, un amant idéal. Ou une femme idéale. Elle n'est pas là. Il n'est pas là. On peut idéaliser au maximum. On peut esthétiser au maximum. Et quand l'amant revient, ou quand l'amante revient, on se rend compte qu'il y a une différence entre le chef-d'oeuvre qu'on s'est fait et le modèle en chair et en os. Des fois, plus souvent, en chair qu'en os. Et bien souvent, on est obligé, quand on vient de baiser, de fermer les lumières. Parce qu'on préfère être avec notre chef-d'oeuvre en tête plutôt qu'être en face du modèle en chair et en os. Et il y en a même qui se ferment les yeux carrément. On voit ça des fois dans les films. Ils baissent et se ferment les yeux. Mais c'est à cause de ça. C'est parce que le modèle ne correspond pas du tout au chef-d'oeuvre qui a été créé par l'imaginaire à cause de l'absence de l'amant ou de l'amante. Alors, l'absence, donc, c'est important, mais c'est aussi, ça peut faire souffrir. L'absence peut rendre dépendant, peut rendre accro, peut rendre soumis. Et vous avez plein de chansons, vous avez plein de poèmes, par exemple, qui nous indiquent comment l'amant, en absence de l'amante, souffre. Et il est prêt à tout. Souvenez-vous, ne me quitte pas de Jacques Brel. Tu sais, je deviendrai l'ombre de ton ombre. Je deviendrai l'ombre de ton chien. Mais c'est effrayant. C'est effrayant quand on pense à ça. Moi, je le quitterais, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Je comprends pourquoi elle l'a quitté. Et aussi, autre chose à dire, c'est que la passion va toujours se terminer dans le cas de la passion par la mort. Par exemple, Tristan et Iseu. Roméo et Julien. Deux suicides. Des vraies histoires de passion, ça se termine par la mort. Et c'est des histoires, c'est des contes d'adultes. Quand un conte se termine par ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, c'est des contes pour enfants. C'est toujours des contes pour enfants. Parce que les contes pour adultes, ça finit par la mort. Il y a un absolu. La passion, c'est aussi l'amour du présent. La personne doit être là. Parce que ça repose sur la pulsion sexuelle qui est une réaction de survie comme manger, comme boire. Le sexe, en fait, c'est un besoin irrépressible parce qu'on doit se reproduire, on doit s'immortaliser. L'individu a un rôle à jouer dans la perpétuation de l'espèce. On doit donc se reproduire obligatoirement. Autant manger et boire vient combler l'homéostasie ou l'équilibre de l'individu, autant la passion ou la pulsion sexuelle vient équilibrer l'espèce humaine ou l'espèce animale, même l'espèce végétale. Dans le fond, le sexe, c'est une sorte d'instinct, même que certains philosophes disent du sexe, que c'est le cerveau de l'instinct. Il y a là un besoin d'immortalité pour nous, les mortels. Les gens, les anges, les anges qui sont immortels, enfin, qui sont, non pas éternels parce qu'ils ont été créés, mais ils sont immortels, ils n'ont pas besoin de sexe. C'est pourquoi les anges n'ont pas de sexe, vous savez. on s'est interrogés longtemps là-dessus et finalement, on en est compris. Les anges n'ont pas à avoir de sexe puisqu'ils sont immortels. À quoi ça sert un sexe quand on est immortel? C'est entendu que Dieu aussi n'a pas de sexe à votre souhait. Alors, et vous avez remarqué, vous avez remarqué que quand on pense, quand un ange vient vers nous, vous avez vu le jeu? C'est un ange qui vient vers vous. Quand un ange vient vers vous, quand un ange descend vers vous, il descend juste par la pensée. D'ailleurs, il y a une différence à faire. Je ne pouvais pas la différence qu'il y a entre un ange et un phallus. Un ange, ça descend par la pensée et le phallus s'ilève par la pensée. Il y a toujours de la coquinerie dans l'humour. Il y a toujours de la frivolité. Je m'en excuse. Il y a aussi l'amitié. L'amitié ou l'amour conjugal parce que c'est un amour qui se conjugue, qui est conjugué. Je le disais tout à l'heure, l'amour conjugal ou l'amitié, c'est désirer ce qu'on a. Ce n'est plus désirer ce qui nous manque, mais désirer ce qu'on a. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand le prince charmant est toujours là, c'est pas un prince charmant. C'est un ami ou c'est un mari. Le couple marié ne fait plus l'amour avec passion. Le feu de l'absence n'est plus là. mais ils peuvent approfondir leur érotisme. Ils peuvent approfondir leur érotisme, ils deviennent même des sortes d'explorateurs du sexe à long terme. Ils ont du temps. Ils ont du temps pour explorer, pour s'explorer. D'ailleurs, ce sont des sexplorateurs dans un sens puisqu'ils explorent. Ils ont tout le temps pour le faire. et on se rend compte cependant, malgré le fait que les couples sont des explorateurs du sexe, on se rend compte quand même, c'est des statistiques qui disent que 75% des couples mariés vivent des problèmes sexuels, mais 100% des sexologues vivent aussi des problèmes sexuels. Le couple marié, c'est un couple qui s'habitue au sexe. C'est entendu comme on disait tout à l'heure de Tristan Iseux qui meurt d'amour, les maris ne meurent pas d'amour. Ils s'endorment après. Puis d'ailleurs, il faut le dire en passant, beaucoup de femmes pensent que leur mari est le meilleur amant du monde, mais n'ont jamais la chance de le prendre sur le fait. L'amitié est donc une cauchu-gaison entre deux mois. Un mois, dans le fond, qui n'est pas un seul individu, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un individu, comme disait Henri Laborit, c'est une compagnie de transport en commun. Deux personnes qui se rencontrent, dans le fond, c'est deux mondes, c'est deux histoires. Et c'est deux éducations. C'est deux éducations qui se rencontrent. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans l'amitié ou dans l'amour conjugal, il y a obligatoirement de la connaissance de l'autre. c'est votre souhait. Et d'ailleurs, une bonne définition d'un ami, c'est un de mes amis d'ailleurs qui me l'a définie ainsi, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, mais qu'on aime pareil. Alors, vous avez donc dans l'amitié une connaissance de l'autre. Mais cette connaissance de l'autre est difficile puisqu'on a deux mondes, deux histoires différentes. C'est deux compagnies de transport en commun, dans le fond. Et on a tous une éducation différente. Et l'éducation sexuelle, soit dit en passant, dans notre monde occidental, en tout cas, depuis longtemps, ça a toujours été une éducation très informelle. C'est toujours des à peu près. Puis c'est rempli de contradictions. Comme par exemple, on dit « L'amour est un don de soi. » Pas un condom de soi. Un don de soi. Mais on dit en même temps « Fais comme tout le monde, pense à toi. » Alors, on est donc déchiré entre l'altruisme et l'égoïsme. Et c'est ainsi que quand deux amoureux se rencontrent, puisqu'ils ont eu des éducations informelles contradictoires, mais on a, bien entendu, des complications, des difficultés du mariage et de la famille, il y a des difficultés de mariage et de la famille. Et on se rend compte aujourd'hui, même les prêtres ne veulent plus se marier. C'est pas compliqué. Comment est-ce que c'est compliqué? Alors, et la famille aussi, bien entendu, c'est compliqué. La famille moderne, c'est une famille difficilement définissable, quoique on a quand même un modèle de la famille moderne qui est la sainte famille. La sainte famille que vous connaissez, qu'on connaît tous, c'est vraiment une famille moderne, puisqu'il y a un père qui n'est pas le géniteur de l'enfant. Il y a une mère porteuse. Elle a pratiqué la gestation pour autrui. Puis, le fils adoptif, il y a un fils adoptif dont on ne connaît pas le père. Le père biologique est un mystère. Alors, vous avez donc exactement la famille moderne, la famille moderne, dans le fond, qui n'a pas rien à voir avec la famille traditionnelle, puisque vous avez un père qui n'est pas biologique, un fils qui ne connaît pas son père, quoique dans le cas de la famille moderne, le Jésus connaît pas mal son père, c'est une sorte de père de sa papa, mais c'est la mère qui est vraiment une femme qui a pratiqué ce qu'on appelle la GPA, la gestation pour autrui. Alors, ça peut nous être un modèle. Et il y a, finalement, l'amour pur. L'amour pur qui est désiré ce qui est. L'amour désintéressé. L'amour sans égo. On aime, mais sans son égo. C'est très difficile. C'est très difficile, l'amour désintéressé. Imaginons quelqu'un qui vous dit, je t'aime, mais je n'ai pas besoin de toi. Je t'aime, mais je ne suis pas attaché à toi. je t'aime, mais tu peux faire ce que tu veux. C'est un amour désintéressé qui n'est pas tellement intéressant pour l'intéresser. Le véritable amour, dans le fond, est-ce que ça existe? C'est un peu comme l'indépendance du Québec, on en parle, on en parle, mais quand est-ce que ça va arriver? Ça n'arrive jamais. Alors, c'est un peu la même chose pour l'amour. Mais il y a quand même des exemples, des exemples d'amour sans égoïsme, d'amour sans égo, d'amour sans passion. Et malheureusement, l'égo est très là, très puissant, très important. Et c'est pourquoi cet égo-là, qui est partout, qui est omniprésent, obstrue la connaissance de l'autre. L'amour, c'est ne pas voir la fin de la connaissance de l'autre. Et pourtant, quand on tombe en amour, on ne connaît pas l'autre. Et quand on la connaît bien, bien souvent, on la quitte. C'est pourquoi Gainsbourg disait, on aime une femme pour ce qu'elle n'est pas, et on la quitte pour ce qu'elle est. Aujourd'hui, l'égo, non seulement, il prend de n'importe l'importance, mais il devient, il s'inscrit dans nos outils, dans les prolongements de nos outils, le prolongement de notre cerveau, de notre communication. Je pense au téléphone intelligent, par exemple. On a tous notre téléphone intelligent, on regarde les plus jeunes, notamment, puis ça se promène avec leur puce. Dans le fond, quand j'ai un téléphone intelligent, ma puce me suit, je suis ma puce. Je ne peux pas faire de distinction véritable entre mon téléphone et moi-même, et c'est pourquoi, dans le fond, mon téléphone est devenu tellement intelligent que, dans le fond, je pense que c'est lui, maintenant, qui a les crises dans la face. plus. Alors, la connaissance de l'autre, c'est donc très important dans l'amour pur, dans l'amour altruiste, et malheureusement, c'est que la connaissance, quand il est question de la connaissance, on fait souvent, on délègue. D'ailleurs, la connaissance humaine, les connaissances les plus spécialisées sont déléguées. C'est pourquoi, par exemple, on demande à des spécialistes d'approfondir telle chose, d'approfondir telle connaissance. Il y a des spécialistes partout aujourd'hui. On a donc délégué la connaissance humaine. Mais, on n'aurait pas tendance à déléguer l'amour. On n'aurait pas tendance à déléguer l'amour, mais pourtant, on a tendance à déléguer la connaissance. Et pourtant, dans l'amour, il y a de la connaissance. Il n'y a pas d'amour sans connaissance. On délègue la connaissance qu'on ne délègue pas l'amour. Vous voyez ça? Quelqu'un qui dit, je voudrais connaître une femme à fond. On va mettre un homme là-dessus. Ça ne se fait pas. Deux, finalement, je continue tout le temps, et il y a dans la philo et dans l'humour, il y a aussi un autre sujet très important qui est tout proche, bien entendu, de la morale. C'est la question du bonheur. C'est la question du bonheur et ce bonheur-là, il doit être accompagné de vérité. Il doit être accompagné de vérité parce que, selon les philosophes, le bonheur, ça ne peut pas être que rêver. C'est fragile. Il y a même un auteur qui dit que le bonheur est une potiche posée sur le nez d'un mandarin qui est ternu. Vous imaginez un peu la fragilité, l'instabilité. Alors, il faut donc que cette joie que le bonheur soit évaluée à l'ombre de la vérité. celui qui se réveille d'un rêve, il sait très bien naturellement que la nature de son rêve est illusoire. Alors, c'est pourquoi il faut faire la distinction entre ce qui est rêvé et ce qui n'est pas rêvé. Alors, le vrai bonheur va donc être accompagné de la vérité. Ce que je vous dis là, c'est très, très sérieux, bien entendu. Mais la vérité existe-t-elle? Un autre problème de philo. Un autre problème de philo, puisque le philosophe est toujours coincé entre le sens et le non-sens. Alors, c'est bien entendu qu'il va y avoir ici d'être... On va être bien servi, autrement dit, par cette notion de vérité. On est entouré de mensonges. On est entouré de fictions. On est entouré de tromperies. On est entouré de facticité. Puis, dans le fond, il faut toujours regarder la réalité, la vérité en face. Et c'est pourquoi les vérités, dans le fond, qu'on aime le moins entendre, c'est celles qu'on aurait le plus besoin d'écouter. Et, on aime tellement la facticité, on aime tellement le rêve que, dans le fond, on se laisse aller à la publicité, au rêve. à la fabulation, qui est toujours sur le bord de la fraude, de la simulation. Par exemple, depuis 50 ans, on nous affirme que la crème L'Oréal pour le visage garde jeune. Bien, j'ai vu, l'autre jour, à la télévision, Mme Pétanco, Pétanco, qui est la propriétaire des crèmes qui garde jeune. Elle était propriétaire. elle avait accès gratuitement tous les jours pendant 50 ans. Mais, je lui avais la télé et il est devenu tout rudé comme un petit pruneau. Oh, mec, ça marche pas. Ah! C'est la preuve. Quand on voit ça, on se dit, wow, elle lue. c'est la preuve. Alors, le bonheur, c'est... J'achève. Je vous l'ai dit, c'est un avare, ça va commencer à être bien. Le bonheur, c'est donc, il faut dire les choses comme les philosophes le disent, c'est une sagesse, c'est un savoir, c'est un amour du savoir. Ce n'est pas la croyance, ce n'est pas la superstition. La superstition, ça donne du sens, c'est ce qu'il n'y en a pas. Par exemple, un chat, c'est un chat, mais le superstitieux va penser qu'il y a dans le chat autre chose que du chat. Il y a d'autres choses. C'est un signe de quelque chose. C'est un indice de quelque chose. Ça signifie autre chose. Ou le chiffre 13. Pour le mathématicien, 12, 13, 14, c'est du pareil au même. Mais pour certaines personnes superstitieuses, le 13 signifie autre chose. C'est un indice d'autre chose. Alors, la superstition, dans le fond, c'est une sorte de religion des indices. Et on aime ça, croire. La preuve, c'est qu'on a beau ne plus croire avec les conceptions, mais on croit quand même à l'horoscope, on croit même au collier d'un oiseautier, paraît-il, les pouvoirs, on en voit plein de croyances, de superstitions, dans le fond, ça coule. Et la religion, pour plusieurs philosophes, c'est une forme de superstition, mais haut de gamme. Une superstition qui a réussi. Ça fait quand même des millénaires que ça marche. Donc, on peut dire que la foi religieuse, dans le fond, c'est plus qu'un acte de foi qu'on fait chez le notaire. C'est du crédit à long terme. Alors, ce haut de gamme de superstition qu'est la religion, je sais très bien qu'ils vont payer les coûts attentivement, puis je le dis, c'est sûr. Pourquoi la haut de gamme? Parce que Dieu, c'est le sens ultime. C'est le sens du sens, dans le fond. C'est le sens au carré. C'est Dieu qui donne du sens à tout ce qui en aurait, et à tout ce qui ne pourrait ne pas avoir de sens. C'est un peu le commencement et la fin du sens. C'est l'alpha et l'oméga. Sans Dieu, l'homme aurait-il du sens? L'homme est-il le signe de l'existence de Dieu et de l'amour de Dieu? L'homme est un être qui signifie que Dieu existe. C'est le signifiant de Dieu, le signifié. Voyez-vous, le philo, comment ça va loin? Des fois, c'est très abscone. Alors, grâce à Dieu, dans le fond, nous sommes signifiants. Et sans Dieu, nous serions non-signifiants et, ou si vous voulez, insignifiants. Et il n'y a personne qui aime se faire dire qu'on est des insignifiants, vous êtes des insignifiants. on est signifiants. On est signifiants grâce à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu est important. Dieu, dans le fond, c'est une idée fixe pour certaines personnes et éternelle, immuable. Alors, c'est fixe. Une idée fixe. Puis, la meilleure manière, en fait, la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe. Alors, Dieu est éternel, Dieu, c'est éternité, et l'éternité, bien, occupe ceux qui ont beaucoup de temps à perdre, ma foi. Personnellement, penser l'éternité, je trouve ça un peu fatiguant. Pour éviter de devoir m'imposer de penser l'éternité, j'ai même été disposé à travailler. Mais j'ai tellement besoin de temps pour ne rien faire qu'il ne m'en reste plus pour travailler. Le travail occupe. Et il disait justement qu'il ne fallait pas déranger le crétin qui travaille. Le travail occupe et distrait de l'ennui. Et vous avez Lucien Bouchard qui en remet par le sonnit. Allez, travaillez, soyez heureux, puisque quand on travaille, on oublie qu'on s'ennuie. et c'est pourquoi maintenant, je vais faire le tour rapidement, en quelques minutes, des principaux philosophes qui ont eu cette légèreté, cet humour, ou cette frivolité, mais sérieuse. Voyez la contradiction, voyez les tensions aussi. Alors, je vais commencer par un des grands flyers de notre histoire de la philosophie, c'est Pythagore qui nous dit que l'homme est composé d'un corps et d'une âme et que quand le corps meurt, l'âme va aller ailleurs. Il appelle ça la métampsychose. On peut, l'âme peut se réincarner chez des êtres humains, mais elle peut se réincarner aussi chez des animaux. Et lui-même, Pythagore, il affirme, j'ai vu un de mes amis débauché dans les yeux d'une truie. Regardez une truie, il a vu, hey, c'est mon chum ça. Hey, mon ami Gainsbourg est là. Ça en est un, un pas mal flyé. Il y a Trunctu aussi, un chinois qui a vécu au troisième siècle avant Jésus-Christ, qui dit ceci, quand je rêve que je suis un papillon, est-ce moi qui rêve d'être papillon ou le papillon qui rêve d'être Trunctu? Avez-vous déjà pensé à ça? Et effectivement, heureusement que ça ne nous arrive pas parce que nos rêves sont différents. Mais imaginons qu'un paysan à chaque soir rêve d'être roi. Est-ce que c'est le paysan qui rêve d'être roi ou c'est le roi qui rêve d'être paysan? Alors vous avez là une question philosophique qui suit finalement. Qu'est-ce que le réel? C'est flayé. C'est des philosophes qui pensent ainsi. Il y a Démocrite aussi. Démocrite dont je vous parlais tout à l'heure. Lui, il a imaginé que le réel est matériel, que le réel n'est que matériel et que la matière est constituée d'infimes particules, d'infimes corpuscules qu'il appelait des atomes. Donc, c'est-tu flayé à votre goût, ça? Quatre siècles avant Jésus-Christ. C'est pas sérieux. Socrate qui dit Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une femme douce et jolie, vous serez heureux. Si au contraire, vous avez une épouse à carrière et l'aide des méchantes, vous devriez philosophe ce qui est excellent pour l'homme. Platon. Vous dites tout de suite que je ne suis pas platonicien, même si j'ai habité le plateau pendant 35 ans. Chez Platon, il y a toutes sortes de folies aussi. Il y a l'anneau de Giges. Est-ce que vous connaissez l'anneau de Giges? Giges se met un anneau dans le doigt et il devient invisible. Chez Platon, il existe un homme invisible. L'homme invisible existe chez Platon et ça lui permet à Platon de cogiter sur la justice, l'honnêteté. Un homme invisible pourrait-il rester encore honnête puisqu'on ne le voit pas. Il pourrait voler sans qu'on le voit. Il pourrait faire toutes sortes de choses sans qu'on le voit. Il y a donc une réflexion sur la justice, sur l'honnêteté grâce à l'anneau de Giges. Il y a aussi, chez Platon, vous le savez sans doute parce que chez Platon, c'est très connu l'allégorie de la caverne où on sépare le monde en deux, le monde intelligible et le monde sensible. C'est complètement flyé ça aussi. Même Montaigne se posait des questions sur la santé mentale de Platon. Il se dit, est-ce que Platon croit vraiment à ce qu'il nous raconte? Mais il y a aussi, moi c'est mon meilleur, c'est Timé. Le Timé. Le Timé de Platon. Dans le Timé de Platon, tu sais, dans le Platon, il y a le Timé. Ah oui. Dans le Timé de Platon, il est question du vrai, du faux, de la fiction, du réel. Et finalement, on se rend compte que dans la petite vie, Timé, pareil, il n'est pas loin de ce Timé-là. Il y a des comparaisons à faire. Vous avez un autre philosophe aussi qui s'appelle Diogène, pour qui chaque jour est une fête, et bien entendu, puisque chaque jour est une fête, pour lui, les fêtes qui étaient déjà programmées, c'était des fêtes qu'il ne fallait pas fêter, ça va-tu voir qu'il ne fallait pas célébrer, parce qu'une fête programmée, ce n'est plus une fête. Alors Diogène disait que la philosophie, c'était la médecine de l'âme. Lui, il se disait médecin de l'âme. Et il affirmait ceci, c'est-à-dire qu'on lui posait la question, pourquoi Diogène, fréquentez-vous les stades? Diogène répondait, « Le médecin va là où les malades abondent, moi, je vais là où les imbéciles sont en grand nombre. » Diogène, c'est un philosophe cynique. Épicure, un autre flyer, « Le sage vit au présent et le sceau espère en tremblant, dit-il. Quand la mort est là, quand on est là, quand on est là, la mort n'est pas là, quand la mort est là, on n'est plus là. » Il ne faut pas craindre la mort. Voyez-vous, ce n'est pas compliqué, ça. Quand on est là, la mort n'est pas là, quand la mort est là, on n'est plus là. Alors, pourquoi craindre la mort? Moi, j'ai toujours aimé Épicure parce que, d'abord, sur les 300 titres qui a, paraît-il, publié à son époque, il ne reste plus que trois lettres et quelques maximes, ce qui fait à peu près un total de 85 pages, ce qui me permettait de lire et de le relire sans trop de difficultés. Il y a aussi Saint-Augustin. Saint-Augustin, vous savez, Saint-Augustin qui disait « À quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme? » et chez Saint-Augustin, bien entendu, la foi a plus de l'importance que la raison. Il disait « Credo ut intelligam, autrement dit, je crois pour comprendre. » Alors, c'est donc dire que la foi, pour lui, c'était la base. Et d'ailleurs, non seulement avait-il la foi, non seulement la foi lui appartait-il la vérité, mais il y avait une foi solide au bonheur éternel qui l'attend avec les êtres chers qu'il a connus. Le paradis, le paradis où on va rencontrer nos êtres chers. Une confidence. En parlant de bonheur, j'ai l'occasion, je pense, que je vais pouvoir m'acheter un condo avec une vue sur le fleuve à un condo de six pièces et demie. Et l'agent me dit que ça va me coûter juste 50 dollars, 50 000 dollars. Pensez-vous que c'est vrai, ça? Non? Bien, le bonheur éternel. Saint Thomas. Saint Thomas, le philosophe attitré de l'Église catholique romaine, il affirme, lui, que l'homme est supérieur à la femme. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il vient avant. Pourquoi? Tu sais ce que ça veut dire exactement? Oui. Je ne sais pas trop. C'est parce que Adam vient avant Ève. Je ne sais pas trop. Il y a Machiavel aussi que j'aime bien qui nous pousse à l'humour, qui nous titille. On sait que Rousseau, après Machiavel, va dire que que l'homme est naturellement bon, que Hobbes aussi va dire que l'homme est un loup pour l'homme. Pourtant, Machiavel avait bien dit bien avant eux que l'homme n'est ni bon ni méchant, il est intéressé. Et toute l'œuvre de Machiavel, dans le fond, démontre bien que l'homme est intéressé, ni bon ni méchant. Et il y a quelques petites phrases comme ça qui nous fait comprendre que Machiavel dit tout haut, ce qu'on pense tout bas. comme par exemple, l'opinion publique doit être manipulée en faveur du gouvernement. Tout ça comme ça. Ça se dit pas bien bien gros sur les ondes, mais c'est écrit en Machiavel. Ou encore, lorsque l'on confie une autorité absolue ou majoritaire pour un temps très long, cela se fait toujours au détriment de la liberté. attention aux prochaines élections. Il y a aussi Luther et Calvin, deux grands réformateurs. D'autres, il ne faudrait pas déformer les syllabes. Ça m'est déjà arrivé de parler de lutin et de calvaire. Faites attention à ça. Il y a Montaigne aussi. Montaigne qui nous dit que la vie est un éclair dans le cours infini d'une nuit éternelle. Quand on pense à ça, une petite vitre entre deux néants. C'est bien ça, la vie dans le fond. Et Montaigne, qui était du Périgard, donc un lieu où on mange bien, nous disait « Quand je danse, je danse. Quand je mange, je mange. » Et à chaque fois que je lis cette petite phrase-là de Montaigne, « Quand je mange, je mange. » Je me suis dit, il ne doit pas regarder la télévision, certainement, en mangeant son foie gras, ça va de soi. J'ai aussi appris, en lisant Montaigne, que le mot « hoste », H-O-S-T, signifie une armée ennemie. Et d'ailleurs, c'est du mot « hoste » que vient du mot « hostile » et le mot « hostie ». L'hostie, c'est la victime chez l'ennemi. Et on retrouve chez Corneille ceci. qui vient du mot « hoste » 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 qui vient du mot « hoste »